Quand héroïnomane, alcooliques et droguées, elles mettent en péril leur carrière, mais surtout, leur vie. Ces filles-là sont en danger de mort aujourd'hui. Nous avons interpellé Lindsay Lohan ce mardi 24 à 1h30 du matin. Elle conduisait en état d'ivresse, sans permis de conduire, et possédait de la cocaïne. Une drôle de publicité pour Lindsay Lohan. Cette jeune comédienne d'Hollywood est plus connue pour ses excès en tout genre que pour ses rôles au cinéma. Accident de voiture en état d'ivresse, frasques nocturnes, prises de drogue, elle les accumule. Problème à Hollywood, Lindsay n'est pas la seule à se brûler les ailes. Britney Spears, elle aussi, écume les soirées et tombe dans l'alcool et dans la drogue. Elle est tombée de très très haut, elle est tombée de son piédestal. Elle était belle, elle est devenue presque laide. Elle était mince, elle est devenue grosse. Elle avait une belle gueule, elle est devenue alcoolique avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'elle s'est effectivement détruite physiquement pour l'instant. Moralement aussi, elle s'est détruite. On a vu Britney dans des états épouvantables. Bourrée quoi, bourrée. Sans sa petite culotte, les jambes écartées. Enfin, il y a eu des photos monstrueuses qui ont tourné. Les nouvelles starlettes d'Hollywood ont plongé dans les excès de la fête. Reine des soirées sans limite, elle n'hésite pas à se droguer en public. Au départ, elles se sont servies de la drogue et de l'alcool. De toute façon, elles en ont, on leur en propose. Le seul problème, c'est que c'est de la drogue et qu'on devient accro. Et il y a le moment où on ne maîtrise plus les choses. Et je crois que tant Nicole Richie que Paris Hilton n'ont plus maîtrisé les choses. Car on parle bien d'héroïne et de cocaïne. Et ces drogues ont déjà tué un grand nombre de stars. Dans cet interminable palmarès, on se souvient des disparitions de Jimi Hendrix, Jim Morrison ou encore Janis Joplin. Ils y ont laissé leur vie. Aujourd'hui, c'est Britney Spears qui enchaîne cure de désintoxication et pétage de plomb. Nicole Richie, Paris Hilton ou Lindsay Lohan qui vont même jusqu'en prison. Et une presse qui exhibe toujours plus ses excès comme s'il s'agissait de trophées. Mais comment en sont-elles arrivées là ? Petit retour en arrière. Tout a commencé il y a un an avec le scandale Kate Moss photographié en train de se droguer. Il y a de fortes chances que le fait que la presse anglaise ait révélé publiquement que Kate Moss était cocaïnoman, photo à l'appui, ait permis d'ouvrir une porte effectivement dans laquelle se sont engouffrés les journalistes avec délectation. à savoir, elles sont cocaïnomanes, elles sont accro à l'alcool, elles sont accro à la drogue, on peut y aller quoi. Maintenant, tout est permis. Et la presse fait ses choux gras des frasques des stars. Normal, ça fait vendre. Du coup, pour être en couverture des magazines, il faut faire plus fort que la voisine, aller toujours plus loin dans la débauche. Facile quand on peut tout s'offrir. Socialement, ils sont dans un milieu où la drogue circule beaucoup plus que dans les milieux habituels. Il leur est plus difficile de décrocher une fois qu'ils sont devenus indépendants parce qu'ils seront très régulièrement re-sollicités. Quand vous jouez, vous voulez être dans les magazines, que les gens sachent qui vous êtes, qu'ils aillent voir vos films. On est là pour divertir. C'est ça, ma vie. Les starlets ont besoin de publicité, même si elle est mauvaise. Et ça, Nicole Richie l'a bien compris. Elle étale aux yeux du monde ses soucis avec la justice et quand elle prend une autoroute à contresens, elle vient même en parler à la télé. Je me suis trompée. Au volant, au lieu de tourner à gauche sur la rampe de sortie, j'ai fait demi-tour. Mais qu'aviez-vous pris ? J'avais fumé de la marijuana. Juste de la marijuana ? Juste de la marijuana. Et j'avais aussi pris des antidépresseurs. Et Nicole Richie ne fait pas exception. Faute d'une actualité musicale, Britney Spears régale aussi la presse avec ses pétages de plomb quand elle se rase le crâne, par exemple. Ces stars arriveront-elles à sortir de cette spirale infernale ? Rien n'est moins sûr. Car la justice américaine ne fait rien. Quand Nicole Richie conduit à contresens sur l'autoroute, sous l'emprise de stupéfiants, elle n'écope que d'une heure de prison. Ses peines ultra légères sont parfois assorties de quelques semaines de cure de désintoxication pour sauver les apparences face à l'Amérique puritaine. Mais n'est-ce pas dérisoire ? Il faut d'abord se donner les moyens de se traiter, avoir l'envie de se traiter, se donner du temps. On sait qu'il faut au moins six mois pour commencer à être un tout petit peu protégé. Il faut se retrouver d'autres intérêts et d'autres amis, d'autres circuits et d'autres buts. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un long travail, un long travail accompagné. Accompagné, ces stars le sont souvent très mal. En août dernier, Lindsay Lohan parvient, grâce à son entourage, à se procurer de la cocaïne alors qu'elle se trouve en cure de désintoxication. Autour de ces stars gravitent de plus en plus de toxicomanes incapables de les aider. Elles restent seules, livrées à elles-mêmes. Si demain, on apprend par une news qui vient d'Hollywood que Paris Hilton ou Nicole Richie a été retrouvée étendue sans vie dans sa chambre d'hôtel ou dans un hôtel paumé au fin fond du désert du Texas, moi, je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné. Devant un tel constat, certains membres de leur famille poussent alors un cri d'alarme. Elle a besoin de faire une thérapie basée sur la foi, comme j'ai pu le faire moi-même. Il existe bien des centres spécialisés pour adolescents, mais ça demande un effort surhumain pour s'en sortir. Alors comment sauver les starlettes accro aux drogues ? Certains ont choisi l'ultime solution, le boycott. Dans le milieu du cinéma, on tolère assez peu les excès. Une fille comme Lissé-Lohan, si le danger c'est que tous les soirs elle soit en boîte et qu'elle ne se présente pas sur les plateaux le matin, voire qu'elle frôle l'overdose ou le coma éthylique, et qu'elle ne se présente pas sur la foi. Sous-titrage FR ?